Yo mes petites Limentines, c'est Prodeo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler du futur DLC de la Corée du Sud de Rainbow Six Siege. Alors si je fais cette vidéo c'est tout simplement parce que Rainbow Six Siege vient de publier aujourd'hui même en ce 31 octobre quelques petites informations sur ces différents comptes officiels indiquant une image assez significative avec un dragon, on va y revenir pour l'analyser, vous inquiétez pas, ainsi qu'un texte écrit en coréen avec cette traduction littérale « Ne regarde pas en bas ». Alors qu'est-ce que ça nous indique ? Déjà revenons sur le contexte principal, qu'est-ce que ce DLC va apporter au niveau des agents ? Et bien d'abord il va apporter deux factions d'agents, deux agents de la Corée du Sud ainsi qu'un agent de la Pologne. Concentrons-nous d'abord sur cet agent polonais. Déjà il viendra en complément de Ella, c'est-à-dire qu'il fera également partie du groom si c'est logique et ce sera donc un attaquant puisqu'Ella était une fille, enfin une femme si vous préférez, et était une défenseuse. Donc nous pouvons nous attendre à un attaquant masculin. Cet attaquant masculin, il semblerait que son logo est fuité sur le site officiel de Rainbow Six Siege il y a déjà quelques temps suite à une erreur de manipulation. Bon, ok, je vous l'affiche. Cela ressemble à un phénix, les interprétations sont multiples. Je ne vais pas me lancer là-dedans puisque je pense que ça peut être interprété de manière totalement différente. Donc concentrons-nous un peu sur la Corée du Sud. Corée du Sud veut dire que nous avons un bataillon, sans doute le 707e bataillon des forces spéciales de Corée du Sud, nommé Tigre Blanc, White Tiger. Et donc ces forces spéciales de la Corée du Sud, on a quand même assez peu d'informations les concernant. Il n'y a même pas de page Wikipédia en français pour les décrire. Autrement dit, on sait très peu de choses dessus. Donc il y a encore des doutes concernant cette unité. Il n'empêche que si on analyse l'image, on peut constater que ce dragon est plus ou moins brouillé. Vous voyez la même chose que moi, le dragon n'a pas des lignes nettes. Et on voit des marques de brouillage un peu autour. Pour moi, cela peut être interprété d'une manière assez particulière. Imaginons un agent qui puisse pirater les caméras de Valkyrie par exemple. Celle-ci deviendrait rouge et indiquerait donc à l'ennemi qu'elles ont été piratées par un agent. Et évidemment, si Valkyrie par exemple veut se connecter sur ses caméras, il pourrait y avoir un message d'erreur comme celui-ci. Moi, j'interprète ça de cette manière-là, évidemment, rien n'est officiel et je ne peux pas dire beaucoup plus d'informations à ce sujet. Concernant la carte maintenant, sachant que les cartes de Rainbow Six Siege sont généralement assez variées, je vais vous proposer ma petite analyse. Moi, je me pencherai d'abord sur ne regarde pas en bas. Est-ce que cela veut signifier que la carte que nous allons avoir dans ce prochain DLC va être sur un gratte-ciel en hauteur quelque part dans Séoul par exemple ? Cette théorie me paraît un peu spéciale puisque nous avions déjà la map gratte-ciel qui ramenait aussi un temple. De ce fait, je pense qu'il est possible que l'on ait par exemple une map comme Marché. Eh oui, une map comme Marché, c'est-à-dire un marché classique de la Corée dans lequel on va pouvoir retrouver plusieurs stands. Alors, je ne m'avance pas sur ce sujet, je n'ai que très peu d'informations et évidemment ce ne sont que des suppositions. Ensuite, concernant la date de sortie, le DLC est plus ou moins prévu pour le 21 novembre. Ce n'est pas officiel, mais bon. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu. C'était Prodéode, je vous souhaite une excellente continuation. Tchou tchou les gars, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada